hey yo salut tout le monde c'est l'artuma alors aujourd'hui nouvelle petite vidéo avec une moto qui physiquement parlant n'attire personne mais 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 elle attire les portefeuilles des gens qui n'ont pas beaucoup de finances pour avoir le plaisir de la moto donc déjà un grand merci à toi de m'avoir apporté ta petite 125 varadero donc on va aller voir dans cette vidéo là qu'est ce que ça vaut alors oui je suis en full cuisson de varadero oui je suis à fond il faut savoir que la petite 125 varadero elle fait l'unanimité en termes de look c'est sûr que même les gens qui l'achètent l'achète pas pour son look ou alors sinon les goûts et les couleurs ça discute pas mais on va essayer d'aller voir les petits points positifs de cette moto là et d'ailleurs le premier point positif de cette bécane c'est déjà premièrement son tarif il a acheté mille quatre je crois mille cinq je crois à deux mille kilomètres donc laisse tomber autant te dire rien du tout par rapport au nombre de bornes là on a dix mille actuellement la moto on est sur une moto aussi qui est un chameau un gros chameau les gars on va parler du réservoir après est ce que vous voulez entendre le beau dominateur la chante ça chante déjà un bon point ça chante alors la petite 125 varadero on est sur un bicylindre qui est pas d'un go non plus mais comme je vous disais vraiment c'est un chameau pourquoi parce qu'en fait tout simplement vous avez un réservoir de 17 litres 8 ce qui lui confère une autonomie accrochez-vous de 400 km donc ce qui est quand même pas trop dégueulasse on va dire autre bon point aussi de cette moto là on est sur du 147 kg tout plein fait donc même si la moto qui sérieusement parlant fait un peu gros un peu massif on va dire pour une 125 et ben je dois vous avouer que la légèreté est présente mais il m'a juste dit par contre fait gaffe parce que les deux d'origine sont quand même vraiment pourri et nous allons essayer un petit peu le freinage ok je suis à fond allez la reprise en deux après l'avantage de ce type de boteau là c'est vous avez le temps de voir le paysage c'est toujours un bon point alors j'ai pas demandé tiens d'ailleurs c'est quoi la m'a dit je crois que la démarche je crois c'est 130 ou 140 pas mal quand même pour une 125 ou l'espèce de carénage devant ne sert absolument à rien je vous dis tout de suite oh oui regardez le son peu pas mal le petit dominator bon allez ouais c'est une moto qui va marcher vraiment entre 9000 et 12000 par contre je remarque quelque chose la suspension arrière ne pompe pas de temps que ça l'avant non plus je pensais que c'était vraiment ça aurait pu être plus catastrophique on va dire mais c'est vrai que je suis assez étonné vraiment de la légèreté de la bécane j'avais pensé beaucoup plus pato que ça après peut-être avec des bons pneus l'angle peut-être présent même le genou je suis sûr que le genou il touche je suis sûr avec des bons pneus le genou il touche c'est obligé gros tu imagines la photo de profil genou au sol en baradero 125 et les gars si vous savez il semble un mec qui a posé le genou au baradero 125 en remoyer la photo je publie ça direct au niveau freinage pas la bs mais oh là 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 le monodisque alors c'est une moto faut vraiment jouer de la boîte pour commencer à voir quelque chose à peu près de sympathique avec cette moto mais faire attention aussi parce que c'est une moto qui manque quand même de puissance à la 15 chevaux mais vraiment le mono cylindre le mono pardon le bicylindre il est quand même pas ouf donc faites attention quand vous faites du duo mais le bon point du duo par contre c'est qu'à l'arrière vous avez une belle grosse celle donc ça c'est cool ça c'est pas mal et nous allons nous arrêter ici et voici donc la petite honda varadero 125 bon physiquement parlant comme je vous l'ai dit on va pas s'attendre là dessus on sait que physiquement parlant une varadero c'est pas oufissime par contre je suis quand même étonné c'est l'une des seuls 125 varadero que j'ai vu qui ressemble à peu près à quelque chose il a essayé de faire un sort de biton gris noir qui lui va quand même plutôt pas mal parce que le gris honda est quand même assez joli moi je le trouve pas trop moche il a fait plusieurs petits custom on va dire on a déjà premièrement les quignots noirs avant qui ont été fumés petite bulle noire aussi fumée à l'arrière au niveau de la coque arrière pareil en noir les écritures des pneus ont été eux aussi bien entendu écrit en blanc voilà physiquement parlant c'est pas oufissime même la mille varadero est pas non plus oufissime en termes de look on a un petit pot dominator qui doit faire la taille d'une conserve d'aussi mais il chante vraiment bien ça va franchement c'est pas c'est pas dégueulasse cette décale là en fait vraiment que je lui confère plus comme utilité c'est vraiment plus pour un mec qui veut une petite 125 pas cher pour se faire la main pour prendre du plaisir à rouler en moto à commencer à connaître un petit peu les sensations de prendre les courbes l'accélération c'est clair quand 125 voilà faut pas chercher midi à 14 heures il y en a pas mais par contre c'est une moto pour les petits budgets vous êtes beaucoup à me demander puma ouais tu essayes souvent des 125 qui coûte 4500 5000 5500 euros en neuf je peux pas mettre forcément autant dans une 125 est ce que tu peux essayer des motos petit budget et ben voilà j'ai réussi à trouver cette petite moto là donc oui c'est sûr que qui dit petit budget dit forcément des points faibles qui sont présents mais on va les énumérer au fur et à mesure cette moto là déjà premièrement vous n'avez pas de jauge à essence là dessus je vais pas m'arrêter avec le réflexe tout ça pour le compteur parce que vraiment il est ultra basique vous avez la vitesse à gauche le contour sur la droite voyons client en gauche voyons client en droit le neutre le plein phare et vous avez juste une jauge à température au milieu et dans l'ordinateur de bord entre guillemets vous avez que deux choses c'est le kilométrage total de la moto qui à dix mille cent trente kilomètres et avec ce petit bouton là vous avez le trip 1 c'est tout il ya que ça il ya que ça sur le compteur autre chose n'est pas de jauge à essence sur cette moto là vous n'avez ni de témoins de réserve vous avez juste en fait comme moi à l'époque avec mon cb500 vous avez le petit robinet d'essence à mettre en on off là vous avez le starter manuel ici donc quand il fait froid on tire hop ça enrichit mélange et puis ça permet vraiment de démarrer à froid pour les personnes qui vont demander qu'est ce qui s'est passé ici bah il ya une voiture qui lui a fait un joli bisous il a eu le petit rizur poké pas troué donc ça c'est bien il a juste racheter cette coque là et puis c'est reparti l'avantage de la varadero c'est que tu en trouves partout et que c'est surtout une moto qui coûte rien donc les réparations ne coûte rien donc voilà c'est vraiment les bons points de cette petite bécane là et comme je vous disais voyez les pneus un petit peu à crampons il m'a dit sur route mouillée c'est une horaire faut faire super gaffe ça glisse dans tous les sens donc voilà il on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc avant le démarrage, j'étais obligé de vous montrer juste 2-3 autres petits points que j'ai vu en fait en faisant les petits shootings de la moto. Le frein avant, on est sur une durite classique, on est sur du monodisque et la taille du cylindre fait un petit peu peur vraiment. C'est tout petit quand tu vois le gabarit de la moto. Limite le frein arrière Nissin à l'arrière est beaucoup plus gros que l'étrier de frein avant. Alors par contre l'étrier de frein avant c'est quoi ? Il est pas estampillé Nissin ou Brembo ou quoi que ce soit ? Est-ce que c'est du Bayonda ? Je n'en sais rien. Sinon le porte-bagages à l'arrière je crois est d'origine si je ne dis pas de bêtises. On peut y mettre un joli top-case, c'est sympa. Donc on va vérifier l'angle de braquage. Alors par contre c'est une moto qui a une garde au sol et surtout on va dire pour vous les petites personnes. Franchement, t'es assez bas. Tu peux mesurer la taille de David, que t'inquiète pas, nickel. Ça passe sans souci, les personnes de petite taille peuvent y aller. Et vous remarquez que ça braque plutôt bien. Alors par contre les rapports sont eux assez longs on va dire ça va. Ah, comme toujours on va essayer de checker quand même. Ouais, bon, ouais. Pour moi c'est un non. Oh, ça se conduit tout seul. Ce qui est bien au moins avec la Baradeo les gars, c'est que vous êtes sûr et certain déjà premièrement que personne ne va envier ta moto. C'est une moto qui, un petit peu comme quand t'achètes une Kio 3, une Kio 2, quelque chose comme ça, voilà. Tu peux la mettre n'importe où, qu'elle y restera ta moto. Tu n'auras pas d'entendre ta pensée en disant, ah putain, est-ce qu'on va me voler ma moto ? Non, 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 je rigole les gars, c'est l'humour. Après, qu'est-ce que je remarque de beau sur cette petite 125 ? C'est clair et net que si vous voulez avoir quelque chose, il faut aller au-dessus de 9000. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps jouer de la boîte. Ah, je vais peut-être doubler un concurrent. Allez ! Alors la bulle, elle te protège à partir des 240, 250. Ça, regarde, regarde. Non, par contre, la suspension arrière, franchement, rien à dire. La suspension avant, ça pompe un peu dans les freinages un peu secs. Mais bon, le frein avant, par contre, faites vraiment attention. Et le frein arrière, je n'ai pas essayé, tiens. Ça va, j'ai limite l'impression que le frein arrière ferait mieux que l'avant. Voyons voir si cette moto est capable de s'insérer. Wow, oh, petite rupture en deux. Ouais, clairement, quand je fais ça, on sent que les expansions avant sont assez molles. Pour les gros freinages, je passe en arrière. Ouais, l'arrière se bloque très, très vite. Oh là, la reprise en quatre fatale. En trois, pareil. Ah, en deux, c'est mieux. Non, franchement, voilà. Elle a quand même des points positifs, cette petite moto. Alors, certes, le look, ce n'est pas ça. Certes, le freinage avant, ce n'est pas trop ça. Certes, la suspension avant, ce n'est pas trop ça. Mais quand on est un jeune permis 125, qu'on n'a pas forcément beaucoup de finances, et bien voilà, vous avez des petites 125 comme ça, qui permettent quand même de se mouvoir en deux roues. On peut quand même l'équiper. Vous pouvez mettre un porte-bagage derrière, un top-caisse. Vous pouvez aller en cours avec. Vous pouvez aller au boulot avec. Elle ne consomme que dalle. Donc, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, franchement, si vous n'êtes pas à la recherche de sensations et de chronos, et à venir poser le genou dans tous les virages, une petite Baradero 125, si vous voulez vous balader tranquillement, avec un petit peu au dominateur en plus, ça le fait. Et surtout, vous pouvez aussi vous balader comme en trail. Vous voyez, comme ça. Les deux pieds debout, comme au Marche Moto Madness. J'en ai bien là-haut. En plus, je suis sûr qu'avec des petits peu... Oh oui, j'ai une idée ! T'imagines que tu mets des pneus un peu plus crantés que ça ? Tu vas te balader dans la Pampa, dans les herbes folles. Franchement... Ah, attendez, là, je suis à fond, là. Je descends à bord. Voilà. La petite Baradero, elle a quand même des bons points, les gars. Vous voyez, moi, à l'heure actuelle, j'essaye de prendre un peu les commentaires des haters, comme on dit, vous voyez. Et en gros, avant, j'essayais de trouver toujours les bons points, les bons points, les bons points. Ça, c'est cool. Mais maintenant, comme je n'ai pas assez de recul pour un essai de cette distance-là, je n'ai pas assez de recul pour voir vraiment les défauts significatifs de la moto. Donc maintenant, en fait, je demande au propriétaire quels sont les défauts de sa moto, comme s'il devait descendre sa moto. C'est quoi les défauts ? Je lui demande, et je vous répète comment dire, ce que lui, il a trouvé moyen, vu qu'il a plus de recul que moi. Et ça permet finalement d'avoir un test plus précis, on va dire. Mon avis est aussi le recul du propriétaire, qui m'aurait sûrement dit, puis Matt, t'es debout sur ta moto, en quatrième, dans une montée comme ça. Je ne l'aurais jamais fait. Je serais monté en deuxième à pleine balle, mais moi, je reste en quatre. Donc voilà, les gens, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, équipez-vous, même en Baradero 125. Et puis là, je vais aller faire l'essai de la Roquette 3 Triumph. Je vous l'ai sorti avant cet essai ou après, mais je vais aller arracher mes bras. Allez les gars, à la prochaine. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501